Bonjour à tous. Alors en fait, je suis un peu l'erreur de casting puisque je ne vais quasiment pas parler de Big Data. Vous verrez, on accrochera quand même un petit peu les wagons, puisque je suis effectivement ici au titre des acteurs publics en tant qu'adjointe au maire de Grenoble. Alors, pourquoi moi ? J'ai un titre qui résume, je pense, assez bien pourquoi j'ai été sollicité. Il est un petit peu à rallonge puisque je suis en charge de l'accès à l'information, la libération des données publiques, l'utilisation et la diffusion des logiciels libres. Donc, il est utile de dire que l'introduction à la conférence introductive m'a fortement intéressée sur le dernier point, mais ce sont surtout les deux premiers qui vont effectivement nous intéresser aujourd'hui. L'accès à l'information, derrière ça, on va mettre plutôt la diffusion de documents structurés qu'une collectivité comme une ville peut mettre à disposition du public. Et derrière la libération des données publiques, on va avoir effectivement toutes les notions d'open data. Alors, les racines de l'ouverture des données, on va remonter un petit peu dans le temps, à une époque où le numérique n'existait pas encore, mais on voit que ça renvoie à des valeurs qui sont quand même assez fondatrices dans nos sociétés. La déclaration des droits de l'homme, et notamment du point de vue des acteurs publics, le fait que les citoyens ont un droit de contrôle, un droit de regard sur l'action publique. Et puis, accessoirement, et ça a déjà été abordé, et je crois qu'on en sort un petit peu plus dans un moment, un cadre réglementaire, effectivement, qui encadre la responsabilité, les obligations, les droits et les devoirs des collectivités publiques en matière d'ouverture des données, en particulier l'accès aux documents administratifs et aux données administratives, et puis des directives qui viennent d'un petit peu au-dessus, puisqu'elles viennent de l'Europe, en particulier en matière de données environnementales. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ouverture des données ? En anglais, open data. C'est à la fois un mouvement, une philosophie, j'allais presque dire un art de vivre numérique, et une pratique, dont on a eu effectivement un aperçu au début de cette séance. L'idée étant que les données qui sont mises à disposition sont librement accessibles et librement exploitables. C'est vraiment la notion de liberté qui est fondatrice et transverse. L'information publique est un bien commun dans une logique de mise à disposition au service de l'intérêt général. C'est vraiment ça qu'il y a derrière les démarches d'open data, en tout cas très clairement. C'est cette logique-là que nous comptons mettre en œuvre à la ville de Grenoble. Donc une donnée ouverte, c'est une donnée numérique, ça tient de la tautologie, mais de temps en temps, il faut enfoncer les portes pour s'assurer qu'elles sont effectivement ouvertes. Elle est d'origine publique, dans le cas d'une ville de Grenoble, elle peut également être d'origine privée. Elle est produite par une collectivité, par un service public, éventuellement un service public délégué. Et là aussi, d'un point de vue juridique, ça peut poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que dans la délégation de services publics, par exemple, qu'une collectivité passe avec un prestataire, elle a prévu le cadre réglementaire qui va lui permettre d'exploiter les données liées à l'exploitation de ce service, on est confronté, très concrètement, dans l'agglomération grenobloise, à ce cas avec les données des transports en commun, puisqu'il y a une délégation de services publics pour l'exploitation du réseau, qui commence à remonter à quelques années, et à l'époque, on ne se posait pas vraiment ces questions. Et aujourd'hui, le syndicat mixte des transports en commun souhaite avoir une politique très volontariste en la matière, et du coup, il y a une petite négociation avec le délégataire, qui n'est pas forcément fermée à cette idée-là, mais voilà, ce n'était pas prévu, les outils ne sont pas forcément là, ça bouscule un petit peu ce qui avait pu être mis en place. Cette donnée, elle est dans la logique de la libération des données publiques, on va plutôt parler de données structurées, effectivement, que les dark data que vous avez évoquées. Après, la qualité de la structure peut être interrogée, mais l'idée, c'est quand même, on a une donnée propre qui est libérée, et dans un cadre ouvert. Notamment, la licence qui est associée permet un droit de réutilisation, alors idéalement, sans restrictions techniques, juridiques ou financières. C'est un petit point qui peut nous poser question, on le verra plus tard. Alors, il existe une échelle de l'open data qui a été élaborée par Tim Berners-Lee, qui est un des papas du web. C'est la logique des étoiles pour les hôtels, plus il y a d'étoiles, meilleur c'est. Et on voit que ça commence avec des choses qu'on ne met pas spontanément derrière l'idée de données. Des PDF en ligne, pour Tim Berners-Lee, c'est le début d'une politique d'open data. Mais là, on n'est pas dans la donnée brute, on est vraiment dans le document. Et puis, petit à petit, on rend sa donnée de plus en plus accessible, de plus en plus ouverte, dans des formats non propriétaires, comme ça a été rappelé. Et idéalement, on arrive aux 5 étoiles avec le link data, donc des données qui dialoguent avec d'autres données, et qui génèrent du sens par ce croisement des données. Alors, inutile de vous dire que nous ne sommes pas tout à fait aux 5 étoiles, ou à la ville de Grenoble, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup de monde qui en est là. Mais, voilà, petit à petit, on arrive, on est beaucoup parti du PDF en ligne. Et c'est aussi intéressant parce que, du point de vue des collectivités publiques, on se rend compte que, finalement, la première étoile, tout le monde le fait. Donc, on fait de l'open data, comme M. Jourdain faisait de la prof, sans le savoir. Et puis, petit à petit, on desserre un petit peu les taux et on donne accès à la donnée de plus en plus brute. Alors, les principaux enjeux que nous avons identifiés à notre niveau, c'est une obligation, à la fois morale et réglementaire, de transparence de l'action publique. Ces données qui sont produites par la collectivité, ce sont des données qui ont été financées par l'impôt des citoyens, qui sont produites dans le cadre de missions de services publics et d'intérêts généraux. Il y a donc une légitimité à ce que chacun puisse y accéder, s'en emparer, contrôler par ce biais-là l'action publique. Il y a aussi potentiellement une efficacité administrative, et ça a été rappelé, il y a des logiques d'amélioration de process derrière. Je l'ai dit, la donnée qui doit être libérée doit être une donnée de qualité. On a un engagement à libérer une donnée fiable, pourtant qu'on arrive à fiabiliser à 100% ces données, mais donc ça va obliger les collectivités à travailler sur cette qualité des données, ce qui potentiellement peut bousculer d'ailleurs des habitudes internes. Mais voilà, on peut potentiellement mettre de la fluidité et de l'efficacité, y compris en interne, en suivissant un objectif au départ d'externalisation et d'ouverture. L'idée, c'est surtout, et c'est vraiment pour nous centrale, la création d'un écosystème autour de ces données. C'est-à-dire, c'est de ne pas s'arrêter à l'obligation de transparence, pour laquelle on a effectivement une obligation réglementaire. On pourrait se dire, voilà, j'ai libéré mes données, j'ai rempli mes obligations, terminé, ça s'arrête là. Non, ça serait beaucoup trop court, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Pour nous, ce qui serait fondamentalement au cœur de la réussite de cette démarche, c'est que ces données soient utilisées par des citoyens, par des associations, par des entreprises, par des journalistes, par des chercheurs, j'en oublie. Alors, inutile de vous dire que le contexte grenoblois est particulièrement favorable, que ce soit son contexte d'entreprise, ça a été rappelé en introduction, le milieu de la recherche et de la formation en la matière est également à la pointe. On a des citoyens avec un milieu associatif extrêmement actif, enfin bref, on se dit que potentiellement, cette étape-là, on devrait la réussir sans trop de mal, d'autant plus que nous avons été sollicités quasiment le lendemain de l'élection pour accéder à nos données. Laissez-nous cinq minutes, ça vient, ça vient, mais voilà. Voilà. L'enjeu, c'est vraiment là. J'ai envie de dire, idéalement, une donnée qui serait libérée devrait être une donnée qu'on nous a réclamée et dont on sait qu'elle va servir. Et l'idée derrière tout ça, c'est bien évidemment de favoriser l'émergence de nouveaux usages, l'amélioration de services existants, le développement du territoire, l'activité culturelle, enfin voilà, on peut imaginer énormément de choses. Et d'ailleurs, on n'imagine pas tout ce qui va en sortir, et c'est aussi ça qui est intéressant. On ouvre une porte, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, mais on va le découvrir ensemble, et c'est ça qui fait vraiment l'intérêt de la démarche. Alors, ça c'était le côté enthousiasmant. Des petits points de vigilance, quand même. Ne pas exclure certains publics. On sait qu'il existe des fractures numériques, et notamment, l'idée qu'il y a, c'est spontanément, dans certains discours marketing, vous avez libéré vos données, et aussitôt, les services numériques qui s'appuient dessus fleurissent comme par magie, outre le fait que ça ne marche pas de manière aussi spontanée que ça, il est évident que ces services ne doivent pas nous conduire à fermer d'autres points d'accès aux services publics, pour, notamment, ne pas exclure les publics éloignés du numérique, que ce soit parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec cet outil, que ce soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et même, écouter ces publics éloignés du numérique, nous donner un retour sur ces services-là, qui sont souvent conçus, je vais le dire de manière un petit peu caricaturale, mais par des geeks pour des geeks, et quand on met quelqu'un qui sort de quelques années de galère, ou qui a peut-être un certain âge devant ces outils-là, ils vont nous faire remarquer qu'ils ne sont peut-être pas si bien fichus que ça, et que si on retravaillait un petit peu l'IHM, on arriverait à quelque chose d'un petit peu plus sympathique, pour tout le monde, du coup. C'est un petit peu la même logique que la mise en accessibilité de l'espace public, non seulement ça change la vie des personnes qui sont en fauteuil roulant, mais ça améliore la vie de tout le monde pour le même prix. Donc il y a vraiment cette logique de la donner pour tous, derrière ça. Donc je l'ai déjà dit, on a une obligation de libérer des données de qualité, donc on a une obligation de les fiabiliser avant de les rendre publiques. Là aussi, on peut aussi s'appuyer éventuellement sur des expertises citoyennes pour nous aider à améliorer la qualité de ces données. Je pense en particulier aux données cartographiques. Nous avons libéré récemment notre base d'adresse dans le cadre du projet BANAU, donc la base d'adresse nationale, un partenariat notamment avec la communauté OpenStreetMap, qui s'est jeté dessus aussitôt pour repérer les différences entre ce que OpenStreetMap avait déjà cartographié de son côté et ce que nous avons, nous, de notre côté. Et ce delta-là, nous, ça nous intéresse de le récupérer et de travailler avec la communauté. Est-ce que c'est eux qui ont raison ? Est-ce que c'est nous ? Pourquoi il y a une différence ? Est-ce qu'elle est légitime ? Il peut y avoir des différences d'usage par rapport à des cadres réglementaires ? C'est des choses qui sont potentiellement très intéressantes. Un très gros enjeu pour nous, c'est de conserver les données publiques dans le domaine public. C'est la question des licences. Je l'ai dit, en théorie, la libération des données publiques suppose qu'elles sont librement réutilisables, sans condition et par n'importe qui. C'est quelque chose qui nous interroge assez fortement puisqu'il y a certains grands acteurs de l'Internet qui sont assez peu scrupuleux en la matière, qui, en outre, ont élevé l'évasion fiscale au rang des Beaux-Arts, ce qui, forcément, en tant que collectivité publique vivant de l'impôt, nous interroge un petit peu. Donc l'idée de leur amener sur un plateau d'argent et sans contrepartie les données de la collectivité nous pose clairement question, non pas sur le principe de cette liberté d'accès, très clairement, il est acquis, mais c'est plutôt comment s'assurer qu'une fois qu'elles seront effectivement librement accessibles, personne ne pourra les privatiser pour son profit. C'est vraiment là l'enjeu. Et donc, il y a des licences qui permettent de travailler là-dessus, et notamment des licences contagieuses qui assurent qu'effectivement, la donnée, ce qu'on en fait, le service qu'on peut développer dessus, etc., la valeur ajoutée que certains ajouteraient peut vivre sa vie, entre guillemets, mais la donnée, elle, on a vraiment une responsabilité en tant que collectivité publique de la maintenir dans le domaine public. Et puis, bien évidemment, la protection des données personnelles. Et j'ai réussi à caser le mot big data, quand même, puisque, soyons honnêtes, le volume de données que nous allons être capables de libérer, je ne suis même pas sûre qu'on soit dans le pétain, donc on fait très très petit poussé. Mais par contre, une fois que c'est disponible, là, ça se retrouve dans une masse qui peut être exploitable. Ce sont des données publiques, donc bien évidemment, et nous souhaitons qu'elles soient exploitées et utilisées, mais on sait que ces données-là, une fois croisées avec d'autres, même si nous, nous les avons bien évidemment anonymisées, non seulement c'est une obligation réglementaire, mais même moralement, il est hors de question de relâcher des données personnelles de nos administrés dans la nature. Voilà, ces croisements-là, ensuite, ils nous échappent. Et donc, comment est-ce que nous pouvons à la fois libérer une donnée qui soit suffisamment intéressante et suffisamment complète pour permettre des usages et des analyses qui soient pertinentes, et en même temps ne pas trop en dire pour limiter cette casse, en quelque sorte, du croisement de données ? Je prends un exemple, le catalogue des bibliothèques, la liste des ouvrages qui ont été empruntés dans les bibliothèques de la ville chaque année. On peut très facilement rendre accessible ce listing. où on enlève toutes les données personnelles de type numéro d'abonnés, nom, prénom, etc. Est-ce qu'on met la rue des personnes qui ont emprunté les livres ? Ou est-ce que c'est déjà une information trop fine ? Est-ce qu'il ne faut pas rester à l'échelle du quartier ou du secteur ? C'est des questions de ce type-là qu'on se pose parce qu'une fois qu'on l'a lâchée, c'est trop tard, quelque part. Et là aussi, ça peut nous intéresser, effectivement, d'avoir des partenariats, avec en particulier des laboratoires de recherche. Je pense à l'INRIA qui travaille beaucoup sur cette question d'anonymisation des données pour les titiller un petit peu, les triturer et voir où on met les pieds. Alors à Grenoble, je l'ai déjà beaucoup dit, une des originalités, c'est qu'on a une démarche commune à la ville de Grenoble, la métropole et le syndicat mix des transports en commun. On va mettre en place un portail unique, unifié. L'idée, c'est d'avoir un portail à l'échelle du territoire. Donc on démarre tous les trois. Et puis si certains autres acteurs, en particulier d'autres communes de l'agglomération, souhaitent se greffer, on espère bien que la mayonnaise prendra. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Un lien fort avec les acteurs du territoire. Ce n'est pas je pose ma donnée et je ne m'en occupe plus. Mais du coup, une dimension éditoriale de ce portail. L'utiliser également pour rendre visibles les usages qui seraient faits de nos données. J'ai développé telle application, j'ai fait telle infographie, j'ai fait une data-vise, etc. Comment notre portail peut aussi servir de lieu de visibilité de ces activités-là. C'est la démarche un petit peu administrative. L'objectif étant qu'à la rentrée 2015, ce portail soit inauguré officiellement. Donc on est actuellement en phase de test. Et on tient les délais pour le moment. Donc on devrait en reparler très rapidement. Une volonté politique forte, un portage eu par une adjointe au maire, la première vice-présidente à Métropole, le président du SMTC. Donc vraiment, c'est porté institutionnellement. Et donc dans une logique, effectivement, j'en ai déjà beaucoup parlé, de partage, de transparence, de co-construction. Je l'ai déjà dit aussi, le territoire grenoblois est particulièrement adapté, à notre sens, pour une démarche de ce type. Et a priori, on a donc un territoire très demandeur. Je ne dirais pas qu'on est harcelé, mais en tout cas, on est attendu. Le triangle de l'open data, les citoyens, le monde socio-économique, la recherche et les organismes publics. Et ce qui manquait un petit peu actuellement à Grenoble, pardon, c'était les organismes publics. On avait les deux bases du triangle. Et pour une raison assez mystérieuse, vu le dynamisme grenoblois en matière de numérique, les acteurs publics sont restés assez en retrait. Grenoble n'a pas fait partie des villes plénières en matière d'open data, alors que comme ça, spontanément, ça aurait pu être assez naturel. Alors l'avantage, c'est que du coup, il y en a qui ont essuyé les plâtres. Donc on va bénéficier de leur expérience. On sait quels sont les tapis à éviter pour ne pas se prendre les pieds dedans. Mais on a un petit retard à ce niveau-là. Et puis l'ambition, c'est de dépasser un petit peu cette notion de bien public pour aller vers une logique de bien commun. C'est-à-dire que la donnée qui appartient entre guillemets à la collectivité et qu'elle va donc mettre à disposition, elle soit vraiment utilisée, adoptée, que le territoire s'en empare. Dans cette logique, vraiment, elle est à nous tous. Ce n'est pas la ville de Grenoble, ce n'est pas Grenoble-la-Métropole, ce n'est pas le SMTC, c'est vraiment l'ensemble des acteurs, des habitants du territoire qui utilisent cette donnée comme un patrimoine collectif. Donc une ambition effectivement assez forte. Je crois qu'on ne va pas se répéter éternellement. Et je vais m'arrêter là. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?